Amen. Père Célène, nous te remercions ce soir. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu as envoyé ton Saint-Esprit pour nous illuminer, illuminer notre sentier et pour nous montrer ce que tu as pour nous dans ta parole. Père, nous demandons ce soir que ta parole soit claire pour chacun de nous au nom de Jésus. Alors la grâce pour faire, mettre en pratique la parole. La grâce pour être obéissante à ta parole, accorde-la chacun au nom de Jésus. Comme Dieu a parlé aux hommes aux temps anciens, ainsi le Seigneur parle à tous les hommes aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il n'y a qu'une seule chose à faire, obéir seulement, obéir seulement. C'est le chemin de la voie, la voie de Dieu. Quand Dieu nous parle aujourd'hui, il donne la grâce Seigneur, la pensée, le cœur, la décision, la soumission, l'abandon de soi à t'obéir en toutes choses au nom de Jésus. Chaque verset des Écritures, toute parole des Écritures, nous prions Seigneur que cela nous parvienne directement au nom de Jésus, dans ce pays au-delà du ciel. Quand le temps sera passé, il n'y a qu'une seule chose à faire, un devoir, une responsabilité, nous nous dirons, tu nous diras ce qu'il faut faire, obéir seulement. C'est le chemin, la voie de Dieu. Seigneur, nous prions qu'aujourd'hui, la pensée pour obéir seulement, la pensée pour faire ta volonté, la pensée à te suivre jusqu'au bout. Tout ce que tu nous enseigneras ce soir, donne-nous la grâce d'obéir au nom de Jésus. Le passage des Écritures que beaucoup ne comprennent pas, montre-nous la lumière ce soir. Nous comprendrons, nous croirons, nous accepterons, et nous marcherons selon cette parole au nom de Jésus. Merci Père pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un grand bain avant de vous asseoir. Merci beaucoup pour vous asseoir. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 23, 23-26. Mais nous allons commencer par le verset 21, parce que c'est une connexion entre verset 21, 22, et ensuite verset 23. Verset 21, vous l'avez entendu, qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais, moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. que celui qui dira à son frère, « Raka, mérite, c'est-à-dire insensé, quiconque utilisera un langage pareil qu'en son frère. » Et lui dira, « Raka, mérite d'être puni par le saint dren. » Que celui qui lui dira, « Insensé, mérite d'être puni par le feu de la gêne. » Maintenant, verset 23, « Si donc, tu présentes ton offrande à l'hôtel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'hôtel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là, que tu n'es payé le dernier cadran. Voici les versets que nous considérons ce jour. En considérant le message ce soir, parlant de la nécessité de la réconciliation avant le service acceptable. La nécessité de la réconciliation avant le service acceptable. Le message en trois parties, premièrement, la réalisation à l'hôtel d'adoration. Vous venez à l'hôtel, et vous vous rappelez, même là, que ton frère a quelque chose contre toi. La réalisation à l'hôtel d'adoration. Deuxième point, la réconciliation avant l'adoration acceptable. La réconciliation avant l'adoration acceptable. Troisième point, la réaction envers les adversaires du monde. Revenons au premier point, la réalisation à l'hôtel d'adoration. Matthieu, chapitre 5. En Matthieu, chapitre 5, lisons à part du verset 23. En Matthieu 5, 23, dit, voici les paroles de Jésus-Christ lui-même. « Si donc, tu présentes ton offrande à l'hôtel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Si tu présentes ton offrande à l'hôtel, et que là, à l'hôtel, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Je veux éclaircir le mot « frère ». Parce que vous savez, quand nous venons dans une église, nous disons, « Bonjour frère » ou « Bonjour sœur ». Et plusieurs parmi nous, nous limitons ce mot « frère ». Et nous ne comprenons pas comment ce mot peut être étendu. Et par conséquent, quelqu'un dit, « Si, donc tu présentes ton offrande à l'hôtel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. » Regardons, la main dans ce mot « frère » à utiliser. Ce mot, dans ce passage, et dans beaucoup d'autres passages, se réfère aux frères chrétiens aussi bien qu'un voisin. Un frère chrétien aussi bien qu'un voisin. En Lévitique chapitre 19, 17. Lévitique 19, lisons le verset 17. « Tu ne railleras point ton frère dans ton cœur. » Vous comprenez, ce n'est pas seulement, il ne parle pas seulement du frère ou chrétien, mais ton voisin aussi. Maintenant, il dit, « Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point de pécher à cause de lui. » Il vous montre, le frère dont je parle, c'est le prochain, le voisin. Ce n'est pas seulement un frère chrétien. en Zacharie, chapitre 7, 10. Ton frère, Zacharie, chapitre 7, verset 10. Cherchant toujours le mot « frère » Zacharie, 7, 10. « N'opprimez pas la veuve, que ce soit veuve chrétienne ou une veuve ordinaire et l'orphelin, qu'il soit chrétien ou pas. L'étranger, chrétien ou pas. L'étranger, le pauvre, non chrétien. Et ne méditez pas l'un contre l'autre, contre l'autre, le mal dans vos cœurs. Chrétien ou pas chrétien ? Hein, frère ? Quand il dit, quand vous avez ton offre à l'hôtel, que tu te souviens là, que ton frère a quelque chose contre toi, ce n'est pas seulement dans l'homme de l'Église. Il ne parle pas seulement du croyant seulement. Il parle aussi du prochain, de tout ce qui est autour de toi. Matthieu, chapitre 7, verset 3. Et pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil qui est dans l'œil de ton frère ? Et ne vois pas la poutre qui est dans ton œil ? Ça, c'est général, ton voisin. Quiconque que tu veux corriger, tout cela que tu veux corriger, pourquoi tu fais ça ? Tu fais ceci. Il dit, pourquoi tu regardes ton frère de cette manière ? Regarde également toi-même et corrige ce que tu as corrigé dans ta vie. En 1er Thessaloniciens, chapitre 4. Le frère, qui n'est pas seulement le frère chrétien seulement, mais qui veut dire ton frère, ton voisin. En 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Est-ce que c'est bon de frauder un païen, de faire la fraude contre un fonctionnaire, un collègue ? Le frère ici, c'est tout le monde. Donc, personne ne doit user de fraude envers son frère parce que le Seigneur est venant de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. 1er Jean, chapitre 2. 1er Jean, chapitre 2, 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il reste son frère est encore dans les ténèbres. Le frère ici, veut dire tout le monde, ton voisin, ton frère, ton frère chrétien ou simplement ton frère naturel ou quiconque. Ça veut dire ton voisin, ton prochain également. On ne nous a pas autorisé à haïr les incroyants, nous ne nous a pas autorisé à haïr les pécheurs, dans le chapitre 3.15. 1 Jean 3.15 dit, quiconque aille son frère est un meurtrier. Le frère ici, c'est tout le monde, ton frère, frère chrétien, et également ton frère dans le même service que toi. Quiconque aille son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Chapitre 4 de Jean, verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, qu'il haïr son frère. Ça, c'est la créature de Dieu. Quiconque a créé c'est ton frère. Si un homme dit, j'aime Dieu, et qu'il haïr son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit son voisin, tout le monde, qu'il voit, quiconque tu peux voir autour de toi, quiconque tu vois la maison, quiconque tu vois au service, quiconque tu vois l'église, un frère, un voisin, un prochain, pas tout le monde, une créature de Dieu. Et toi également, nouvelle créature, et toi aussi. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. Je reviens maintenant à Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, maintenant 23. C'est donc tu présentes ton offrande à l'hôtel. Et ton offrande à l'hôtel. Don naturel. Il y a des dons naturels que nous avons. On nous appelle talent. Quand tu amènes ce don à l'hôtel. Il y a certains dons matériels que nous avons. Ça peut être de l'argent, offrande. Tu amènes tes dons à l'hôtel. C'est peut-être notre service, notre adoration. Quand tu amènes ton don à l'hôtel. Parfois, tu amènes ta personne. Tu t'offres toi-même comme don à l'éternel. Et quand tu amènes ce don à l'éternel, cette offrande à l'éternel, et que là, tu te souviennes, que tu te souviennes que ton frère, ton voisin, ton voisin, ton mari, ta femme, ne la regarde pas. C'est elle qui est vraiment exigeante, oui, mais elle a quelque chose contre toi quand même. Ne regarde pas cet enfant-là. Cet enfant-là, il est toujours un enfant vilain, garçon, un enfant vraiment mal éduqué. Mais il a quelque chose contre toi. Ne te soucie pas du moment, elle est toujours comme ça. Mais elle te plaint de toutes petites choses. Mais elle a quelque chose aussi contre toi. Oh, ne regarde pas ce voisin-là. Il se plaint toujours. Mais elle a quelque chose contre toi. Ne te soucie pas de ce propriétaire terrien. Elle est toujours comme ça. à la fin du mois quand il veut prendre son loyer, il ne regarde le visage de personne. Mais elle a quelque chose contre toi. C'est ton frère. Ah, ne te soucie pas de t'être une soeur. Elle est toujours comme ça. Peut-être parce qu'elle n'est pas encore marée. C'est pourquoi. Et elle n'a pas d'amortisseur. Mais toi, il faut avoir le donneur d'amortisseur. Toi aussi, tu n'as pas d'amortisseur. Mais tu sais, que c'est toi qui donnes les chocs. Tu dis que la soeur n'a pas d'amortisseur. C'est pourquoi elle agit comme ça. Mais elle a quelque chose contre toi aussi. Ne regarde pas telle personne. Oh, le directeur, l'employeur, il ne sait pas que le salaire qu'il perd là n'est pas suffisant. Mais elle a quelque chose contre toi. Par conséquent, si tu amènes ton offrande à l'hôtel et que là, à l'hôtel, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. A quelque chose contre toi. Quelque chose est arrivé entre vous. et le monsieur n'est pas content. Triste, blessé. Et à cause de cette chose qui s'est passée, il se demande comment cet homme-là peut me faire une chose pareille. Comment est-ce que cette dame peut me faire une chose pareille. Ça me fait mal. Cela m'amène de tristesse et d'angoisse dans le cœur. Il a gâté ma journée. Et tu peux vraiment constater dans sa réaction que vraiment, il a quelque chose contre toi. Alors, la parole de Dieu dit que tu dois faire quelque chose à ce sujet. En ce moment-là, quand tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Alors, se souvenir, en fait, vous savez, parfois, on ne se souvient pas de ce qu'on doit se souvenir. Ce dont nous nous rappelons, c'est ce que nous voulons. Nous ne nous souvenons pas de ce que les autres ressentent. Nous ne nous souvenons pas de la tristesse de l'autre dame. Ce dont nous nous souvenons, ce que nous voulons, ce que nous aimons, ce que nous apprécions. Nous nous rappelons ce que nous espérons les autres, que les autres fassent pour nous. C'est ce que nous nous rappelons. Nous ne nous rappelons pas que l'autre monsieur aussi là-bas. Oh, ce homme solitaire là-bas, ce homme qui est en train de se retirer de la société. Oh, il sent que tout le monde le rire. Personne ne veut voir mon visage. Alors, je vais prendre mon visage et j'irai me cacher quelque part dans ma chambre. Parce que tu lui as fait mal. Et tu ne te souviens jamais de ta responsabilité. Ce dont tu te souviens, cet homme-là, il n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir vivre dans la société. Mais quand tu te souviens, et si nous devons nous rappeler, nous devons être réfléchis, très réfléchis d'ailleurs. Vous savez, si vous n'avez pas réfléchi, vous n'allez pas vous rappeler quelque chose. Le cerveau, le cerveau a plusieurs fonctions. Premièrement, la mémoire. Et ce cerveau qui a la mémoire, c'est pour emmagasiner les informations. Il y a plusieurs, tous ceux qu'ils ont, c'est qu'ils emmagasinent les informations. Mais le cerveau a une autre fonction. Et c'est se rappeler. Il y a certaines personnes, ils n'utilisent pas leur cerveau dans cet aspect pour se rappeler. La seule chose, la seule manière qu'ils utilisent le cerveau, c'est d'emmagasiner les informations là-bas. Et ils ne ressortent jamais les informations. Mais le cerveau veut que nous utilisons les informations que nous avons, que nous les ramenons, que nous les analysons. Et lorsque vous avez analysé, vous calculez. comment est-ce que les autres ressentent la chose? Voilà pourquoi il nous dit peut-être que c'est à l'hôtel que tu te souviennes que ton frère, ta soeur, ton co-ouvrier, ton directeur, ton employeur, ton employé, ta femme, ton mari, ton enfant, ton père, un voisin a quelque chose contre toi. Genèse 41, Genèse 41, verset 9. Genèse 41, verset 9. Dans ce verset 9, se tombe le chef des échansons. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. La chose est arrivée à deux ans. mais il a oublié Joseph. Il dit vraiment aujourd'hui, je me rappelle de ma faute. Cela peut aussi t'arriver à l'hôtel. Tu viens alors et tu te rappelles. Ce dont tu te rappelles par rapport à la personne, peut-être que la personne n'est même pas là. Joseph n'était pas là. Parfois, vous marie, quand vos femmes voyagent, vos époux voyagent. et votre épouse n'est pas là et vous ne vous parlez plus et quand vous êtes assis et tu médites, tu dis, cette femme-là, elle a vraiment une grande endurance quand elle n'est pas là. Et toutes les choses qui se passaient reviennent dans ton esprit. Cette femme-là doit vraiment être un vrai enfant de Dieu pour qu'elle supporte toutes ces choses avec moi. Elle n'est pas là et tu te rappelles. plusieurs fois, quand elles sont là, on ne se rappelle rien. Vous, épouse, peut-être que votre mari a voyagé et il n'est pas là. Maintenant, tu es toute seule à la maison et les idées, les événements de la journée, des semaines, des mois reviennent roulant dans ton esprit. Alors, tu te rappelles, tu te rappelles, c'est ça. Oh, la maison, j'ai parlé à mon mari ce jour-là. Dieu merci, il est un chrétien. Comment il allait réagir envers moi? La main dont je lui ai parlé l'autre fois là. Maintenant, tu te rappelles, tu te souviens quand il n'est pas là. Peut-être, tu as quitté une maison où tu vivais. Quand tu étais là-bas, tout le monde se plaignait et tu te plaignais aussi. Ce propriétaire était chaud. Maintenant, tu te rappelles, tu n'es plus dans sa maison, mais maintenant, tu te rappelles. Peut-être, tu étais travaillé quelque part avant et quand tu étais dans ce service-là, tu exigeais, tu exigeais, on veut si, on veut si, on veut si. Et tu as intimidé l'employeur tellement tout ce que tu disais qu'il voulait te donner, mais il gérait la société à perte à cause de toi, à cause de tes exigences. Finalement, tout s'est effondré et il n'a pas pu continuer. Et maintenant, quand tu travailles dans une société, maintenant, tu te rappelles. Maintenant, tu te souviens, peut-être, tu es dans une autre église avant de venir à la vie profonde. Et dans cette autre église que tu étais avant, maintenant, tu te rappelles comment tu as vraiment traité certains responsables de cette église. Maintenant, tu es ici, tu écoutes la parole de Dieu. Et maintenant, tu as assez de temps pour te rappeler comment tu étais dans l'autre église. Maintenant, tu te souviens. est-ce que ce n'est pas passé? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Jésus a dit oui. Tu as quelque chose à faire à ce sujet. Mais, ils ne sont pas membres de notre église, non. Oui, mais tu as toujours quelque chose à faire à ce sujet. Ils ne sont même pas chrétiens. Oui, tu as quelque chose à faire. Pas conséquent. Si tu amènes ton offreur dans l'hôtel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Et cette chose qu'il a contre toi a gâté votre relation, a vraiment foutu votre relation en l'air. Il dit, laisse-la ton offreur à l'hôtel. Oui, on va toujours consacrer. N'arrache pas ça de là. Ne dis pas qu'il ne vienne plus servir Dieu. Tu dois régler ça d'abord. Et après avoir réglé cela, tu reviendras. Personne ne va offrir le don à ta place. Tu reviendras offrir l'offrande à l'éternel toi-même. C'est ce que Jésus a préconisé. Quand tu te souviens et Dieu va nous aider. En 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. Verset 5. 1 Samuel 24. 5. Après cela, verset 6. Après cela, le cœur lui bâtit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Saül avait tort, mais David avait raison. Si vous devez penser à cela, qu'est-ce que le jeune David a fait? Ce garçon innocent, un adolescent, qui a vraiment pris sa vie et allait affronter Goliath. Et il a tué Goliath. et les femmes du pays ont commencé à chanter. Ce n'est pas David qui a composé le chant Saül. David n'avait aucune faute dans cela. Seulement que les femmes étaient si heureuses et elles ont dit que Saül a tué les mille et le petit David a tué les dix mille. Ne condamne pas David pour cela. Il n'a pas composé le chant. Ne condamne pas David. Il n'a pas fait la campagne. Il n'y avait pas de campagne politique pour avoir ce chant-là. Seulement, les femmes l'ont fait involontairement. Et quand Saül a entendu ce chant, il a été offensé. Il dit, ah, ils ont même promis le jeune homme, l'adolescent, au-dessus de moi. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Mais il a commencé à pourchasser David. Il a commencé à courir après lui voulant le tuer. Quelques temps après, il lui a lancé le javelot afin de le coincer au mur. Mais David s'est retrouvé dans l'apitoillement de soi. Oh, Jonathan, mon frère, qu'est-ce que j'ai fait à ton père? Et il court après moi comme ça. Il veut me tuer. Jonathan dit, non, mon papa ne va rien te me faire sans me le dire. Il ne veut pas te tuer. Jonathan, tu dis que tu es mon ami. Tu as dit que tu es mon ami. Non, je meurs. Il veut me tuer. Il dit, je vais découvrir cela. Finalement, David a couru, il a fui. Saül a poursuivi. Il a tout laissé. Il courait après un petit garçon. Finalement, Saül dormait. David est arrivé là-bas. Le monsieur dormait tellement. Il pouvait le tuer. Il ne l'a pas tué. Mais il a dit, je vais lui montrer son habit royal, son vêtement royal. Il a pris, il a coupé un boisseau et il est parti. Après qu'il a fait, oh, j'ai mal agi. Loin de l'éternel. C'est un mauvais homme, mais l'onction de Dieu repose sur lui. C'est un persécuteur, mais l'onction de Dieu repose sur lui. Comment est-ce que j'ai pu faire une chose pareille? Son cœur a battu. Il s'est souvenu. Ça, c'est le point. Qu'est-ce que tu as fait aux autres? Et maintenant, tu te souviens. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. Quand tu as mis ton offrande à l'hôtel et que là, tu t'en souviennes que quelqu'un a quelque chose contre toi. Qu'est-ce que nous devons faire? Ça nous conduit au deuxième point. Deuxième point, Matthieu, chapitre 5, 24. Matthieu 5, verset 24. Jésus dit, tu dois faire quelque chose quand tu te souviens de ça. Tu ne peux pas dire, le temps va effacer cela de ma mémoire. Ah, c'est comme si j'avais une conscience tendre. Qu'est-ce que de conscience j'ai? Qui veut toujours déexcuser excusez-moi, je suis désolé à tout le monde. Vraiment, ce type de conscience là va me causer des problèmes. Ils vont marcher sur moi. À tout moment, je me souviens de ça et je dis, excusez-moi, le monde dans lequel nous vivons va marcher sur moi. Si excusez, excusez est trop proche de ma bouche, Jésus a dit, n'est-ce pas meilleur, n'est-ce pas mieux d'être un mâche-pied que d'aller au ciel que d'être un rocher ou placé d'aller en enfer? n'est-ce pas mieux d'avoir une conscience douce et une conscience tendre? Une conscience qui ressent toujours quand tu fais mal aux autres, avoir une conscience tendre pour aller au ciel que d'avoir un cœur que d'avoir un cœur une conscience endurci et finalement avoir un cœur endurci pour aller en enfer. Jésus-Christ a dit, fais quelque chose à ce sujet. Verset 24 Verset 24 Matthieu 5, 24 Laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. D'abord, te réconcilier avec ton frère. D'abord ici, c'est un mot de priorité qui dit, voici la première chose à faire. Ne te soucie pas de ce qu'il dira. Supposons qu'il dit c'est maintenant que tu viens tu t'es rappelé de ça maintenant. Tu réalises maintenant que je suis plus juste et toi tu es injuste. Quelque soit c'est qu'il dira tu veux aller au ciel à tout prix et tu veux une bonne relation avec le Seigneur à tout prix. Tu ne dois pas te préoccuper des noms qu'on va te donner après. Si on te donne des noms et que tu vas au ciel si on te rabaisse et que tu vas au ciel si on te minimise et que tu vas au ciel si ton mari dit je pensais que tu dis que tu étais sanctifié toutes ces années maintenant tu viens te prendre des excuses même si ton mari dit et que tu vas au ciel et alors ta femme dit tu es prédicateur et chaque fois que tu prêches tu prêches maintenant tu viens te prendre des excuses et toute ta prédication et si ton époux dit cela et que tu vas au ciel quand tu vas au ciel une minute au ciel tu vas oublier tous les surnoms les mauvais surnoms et toute la honte les reproches qu'on t'a infligé pense au ciel et Jésus Christ a dit donc la première chose d'abord tu dois laisser ton offrande à l'hôtel ensuite tu vas d'abord te réconcilier avec ton frère et après cela après la réconciliation viens présenter ton offrande ça nous dit quelque chose Ecclésiastes chapitre 3 Ecclésiastes chapitre 3 verset 15 Ecclésiastes 3 15 ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été et Dieu ramène ce qui est passé et Dieu ramène ce qui est passé cela c'est dit a passé c'est passé c'est passé non Dieu ramène ce qui est passé la coupe est brisée l'eau s'est répandue par terre qu'est-ce que il va faire encore Dieu ramène ce qui est passé les relations c'est comme un oeuf une fois que l'oeuf tombe par terre l'oeuf se casse et tout est répandu par terre le jaune d'oeuf est répandue qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Dieu ramène ce qui est passé ah c'est déjà passé c'est passé moi je ne veux plus ouvrir une vieille blessure je sais qu'il a ressenti ça elle a ressenti ça quand je lui ai fait ça si en fait si j'étais homme ce jour-là j'allais m'excuser j'allais lui présenter mes excuses maintenant oh la blessure dans son cœur guéri et si je ramène ça maintenant je vais ouvrir vous avez causé une nouvelle blessure mais Dieu ramène ce qui est passé tu penses à Dieu toute cette logique là que les gens utilisent tout ce sens que les gens utilisent et non le sens scripturais que les gens utilisent et ils rationalisent pour couvrir toute chose en fait c'est parce que ne cherchons pas la grâce de Dieu pour faire ce que devons faire c'est pourquoi nous donnons toutes ces excuses et Dieu ramène ce qui est passé et parce que Dieu ramène ce qui est passé voilà pourquoi nous le faisons personne ne jouit faire la restitution réellement on ne fait pas la restitution joyeusement nous le faisons comme un engagement et nous le faisons parce que c'est ce que Dieu exige de nous et lorsque Dieu exige quelque chose de ce genre alors c'est fait parce que Dieu ramène ce qui est passé ici nous voyons en Luc au chapitre 19 Luc 19 verset 7 Luc 19 voyant cela ils tous murmuraient ils disaient il est allé loger chez un homme pêcheur c'est à dire ils accusaient Zachée c'est un pêcheur c'est un pêcheur tout le monde lui donnait des surnoms il pouvait dire bon on sait que je suis un pêcheur et si je commence à parler de ça maintenant ils vont dire d'accord il ressent la culpabilité n'est ce pas qu'on a dit ça et si on a dit ça de concernant n'est ce pas qu'on a dit ça et tu es en commun avec Jésus est-ce qu'on n'a pas dit ça est-ce qu'on n'a pas dit que le monsieur c'est un grand pêcheur il sent la culpabilité maintenant non Jésus a dit je viens dans sa maison je vais entrer dans ta maison aujourd'hui et le monsieur se rappelle que tous les matériels de sa maison l'argent a volé pour les acheter maintenant devant Jésus Christ regardez ce voleur il confesse à Jésus Christ et s'ils disent cela et que tu vas au ciel et s'ils le disent et tu as une bonne relation avec le Seigneur ça c'est la chose importante ceux qui disent n'est pas ce qui compte le plus et ceux qui pensent de toi n'est pas ce qui compte ceux qui sentent à ton sujet n'est pas ce qui compte ma confession peut leur donner des armes et ils m'ont dit ah maintenant ils vont commencer à parler à celui-ci combien d'années tu as deux ans est-ce que ces deux années sont pleines tes deux oreilles sont pleines je peux te dire quelque chose oui qu'est-ce que tu veux me dire Zachée est venu vers moi et Zachée a dit je pensais à cela avant je ressentais ça avant que ce homme là un grand pécheur ah il est venu il est venu il est venu vers moi et il m'a dit je veux et l'autre aussi ça va parler à d'autres et même si on raconte l'histoire autour de toi et que tu vas au ciel et tu as la relation avec le Seigneur et maintenant la culpabilité n'est plus dans ton coeur et le diable n'utilise plus la chose chaque fois que tu viens dans la prière chaque fois que tu veux faire quelque chose de merveilleux le diable ne tape plus à ta porte avec cette chose parce que tu as réglé cela avec le Seigneur et avec ce que tu as offensé maintenant il dit maintenant verset 8 mais Zachée se tenait debout devant le Seigneur lui dit voici Seigneur est-ce que peut-être vous dire quelque chose c'était en public il n'avait pas la chance d'appeler Jésus à part pour dire Jésus est-ce que je peux te parler un instant Pierre était là Jacques était là Matthieu était là tous les autres étaient là même le public ceux qui l'accusaient il est allé il est allé loger c'est un public un pécheur ils étaient tous là regardez nous aujourd'hui vos restitutions présentez les excuses on le fait même en privé maintenant mais pour lui il était en public il n'avait aucune chance de dire Jésus d'accord puisqu'il vient dans ma maison quand on sera dans la maison je vais l'appeler dans ma chambre à coucher et dans cette chambre de dévotion je vais chuchoter dans ses oreilles je dirai Seigneur il faut me cacher il faut me couvrir Seigneur protège ma personnalité que les autres n'entendent parce que je te dis non c'est ce que j'étais non c'était en public Sachet ne s'est pas soucié de ça je veux être un ami de Jésus je veux avoir la communion avec Jésus je veux aller au ciel à part Jésus Christ pensez à cela qu'est-ce que je m'en de quoi je me préoccupe de leur commentaire autour de moi ça c'est la chose importante Sachet se tenant devant le Seigneur lui dit voici Seigneur je donne au pauvre la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un je lui rends le quadruple Jésus lui dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham car le fils de l'homme est venu chercher sauver ce qui était perdu c'est ce que le Seigneur espère de toi et de moi de tout un chacun de nous quand vous vous rappelez que votre frère a quelque chose contre toi avant de continuer laissez-moi vous montrer ce que cela ne veut pas dire et vous saurez ce que cela veut dire si ton frère a quelque chose contre toi dis-lui et qu'il soit corrigé il doit vous dire ce que cela ne veut pas dire il doit vous dire à cause parce que j'enseigne les prédicateurs les dirigeants les ouvriers dans l'église voilà pourquoi nous devons dire ceci si ton frère a quelque chose contre toi qu'est-ce que cela ne veut pas dire Marc chapitre 6 Marc chapitre 6 verset 18 Marc 6 verset 18 et que Jean lui disait il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère Hérodias était irrité contre Jean Hérodias était irrité contre Jean est-ce que Jean ira vers Hérodias pour dire je suis désolé non pourquoi parce que ce n'est pas une offense personnelle c'est ministériel Jean était un prédicateur et Jean déclarait la totalité de la volonté de la parole de Dieu et il a dit Hérode il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère quand Hérodias a entendu cela elle était irritée contre Jean ça ce n'est pas une offense personnelle tu ne veux pas aller vers Hérodias pour dire je suis désolé je retis mes paroles non on ne peut pas retruer les mots ça c'est la doctrine et en regardant 1er roi chapitre 21 1er roi 21 verset 20 21-20 de 1er roi Achab dit à Elie tu as trouvé mon ennemi Achab avait quelque chose contre Elie mais ce n'est pas une offense personnelle ça c'est pas dans la relation personnelle Elie est un prophète de Dieu et si tu es prophète de Dieu tu seras contre Baal tu seras contre les faux prophètes tu seras contre le roi Achab qui avait fait quelque chose de mauvais et ensuite quand il a pris la vigne de Naboth Elie allait par la parole de l'éternel va dire Achab ce que tu as fait est mauvais le jugement viendra et lorsque Elie est arrivé Achab dit je suis contre toi je ne t'aime pas j'ai quelque chose contre toi tout de même écoute la parole de l'éternel regardez ce premier roi chapitre 22 1 roi 22 verset 7 et 8 mais Josaphat dit n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel par qui nous puissions le consulter le roi disait répondit à Josaphat il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'éternel mais je le ré j'ai quelque chose contre lui je le ré Michel ne viendra pas vers Achab pour se présenter des excuses en fait Achab haïssait tous les vrais prophètes de Dieu ça c'est son style de vie et les prophètes de Dieu qu'il soit Miché ou qu'il soit Élie il est haïssait ça c'est son style de vie et ensuite il dit je le ré car il ne me profite rien de bon il ne profite que du mal Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi vous savez on ne se promène pas en prenant des excuses aux gens à cause de la prédication de la saine doctrine parce que nous prêchons la parole de Dieu rappelez-vous quand Moïse est venu en Égypte il est venu vers Pharaon il a dit laisse aller mon peuple il a allé parler aux enfants d'Israël il a dit vous allez sortir de ce lieu Pharaon avait quelque chose contre Moïse il a dit Moïse tu es en train tu amènes les gens là à laisser leur travail nous avons perdu vraiment le temps le temps c'est de l'argent et en disant ces gens qui veulent sortir d'Égypte tu les amènes à blesser le travail nous nous jérôme marchons à perte Moïse j'ai quelque chose contre toi Moïse n'est pas allé se présenter des excuses à Pharaon il ne faut pas mal comprendre le message parce que nous qui sommes prédicateurs nous piétons sur les des orteils des gens à tout moment et nous prêchons la parole de Dieu sans crainte et sans faveur mais on ne présente pas des excuses à quelqu'un ça c'est la doctrine ça c'est ministériel nous parlons des relations personnelles nous parlons de la relation personnelle si dans ta relation personnelle entre toi et un le colocataire entre toi et un co-ouvrier entre toi et ton employeur ou un employé entre toi et un membre de la famille si cette relation a eu de problème à cause d'une relation coléreuse et que tu t'en souviennes que ton frère a quelque chose contre toi alors tu dois aller vers lui et tu dois régler cela acte des apôtres 24 16 acte chapitre 24 verset 16 je me force constamment d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes je me force constamment pour avoir d'avoir conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes troisième point maintenant la réaction envers les adversaires dans le monde ou du monde la réaction envers les adversaires du monde Matthieu chapitre 5 25 accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison je te le dis en vérité tu ne sortiras pas de là que tu n'es payé le dernier cadran regardons le verset 25 accorde-toi promptement avec ton adversaire immédiatement sans perdre de temps règle cette relation immédiatement accorde-toi promptement avec ton adversaire il y a des jeunes ici et je dois vous amener à comprendre le type d'adversaire dont parle le Seigneur ici il y a une personne avec qui tu as une relation qui a des problèmes un colocataire un propriétaire un employé un employeur un ami ou un voisin ça c'est l'adversaire ici il y a d'autres types d'adversaires et le Seigneur ne te dit pas d'aller t'accorder promptement avec ses autres catégories d'adversaires rapidement il faut dispenser droitement la parole de vérité laissez-moi vous montrer cela en premier piège chapitre 5 1er piège chapitre 5 verset 8 1er piège chapitre 5 verset 8 soyez sorveillé votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera ça c'est un adversaire avec qui il ne faut jamais s'accorder alors quand tu vois accorde-toi promptement avec ton adversaire ne généralise pas pose-toi la question de quel type d'adversaire s'agit-il voici un type adversaire le diable verset 9 résistez lui ne t'accorde pas avec lui résistez lui avec une foi ferme alors nous apprenons le premier roman le diable est un adversaire et vous n'allez vous n'allez jamais vous accorder avec le diable 1er corinthien chapitre 16 9 1 corinthien chapitre 16 verset 9 car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte et les adversaires sont nombreux une grande porte d'évangélisation une porte grande de ministère mais ouverte et les adversaires sont nombreux essayant de m'empêcher d'empêcher ce ministère essayant de fermer cette porte d'évangélisation est-ce que vous allez vous accorder avec eux non ça ce n'est pas le type d'adversaire avec lequel s'accorder dispenser droitement la parole de la vérité maintenant on nous dit en philippiens chapitre 1 philippiens chapitre 1 verset 27 seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ afin que soit que je vienne vous voir soit que je reste absent j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires ce qui est pour eux une preuve de perdition mais pour vous de salut donc ces adversaires qui ne veulent pas que vous n'avez pas la même pensée ils ne veulent pas d'un même esprit ils ne veulent pas être concentrés pour glorifier le Seigneur pour proclamer l'évangile du Seigneur tu ne dois pas t'accorder avec de tels adversaires tu dois continuer dans ton engagement de ta consécration au Seigneur maintenant on nous dit en Luc chapitre 21 Luc 21 verset 12 le Seigneur Jésus-Christ ici lui-même parle à ses disciples et il parle de certains adversaires également Luc chapitre 21 lisons le verset 12 21-12 de Luc mais avant tout cela on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera on vous livrera au synagogue on vous jetera en prison on vous amènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom cela vous arrivera pour que que vous serviez de témoignage mettez-vous dans l'esprit de ne pas prémitter votre défense car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire ces adversaires ne s'accordent pas avec eux quand il dit accorde-toi promptement avec ton adversaire vous avez un ministère et vous avez l'évangile et ce qui vous a donné la vision céleste et vous devez pouvoir dire je suis engagé à cette vision céleste au roi Agrippa je n'ai point résisté à la vision céleste alors et s'il y a des adversaires qui veulent combattre cette vision et la bulle dit accorde-toi promptement avec tes adversaires non ça c'est un adversaire différent acte des apôtres chapitre 13 acte chapitre 13 disons ici le verset 7 acte 13 verset 7 qui était avec le proconsul proconsul sergis polus homme intelligent ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu mais Limas le magicien car c'est ce que signifie son nom leur faisait opposition cherchant détourner de la foi le proconsul alors Saul appelait aussi Paul rempli du Saint-Esprit fixa les regards sur lui aidé homme plein de tout espère de ruse et de fraude fils du diable ennemi de toute justice ce mot ennemi veut dire adversaire toi ennemi opposant adversaire de toute justice ne cesseras tu point de pervertir les voies droites du Seigneur maintenant voici la main du Seigneur sur toi tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et cherchaient en tâtonnant des personnes pour le guider Paul n'était pas accordé avec le magicien le magicien est un ennemi un opposant à l'évangile c'est un ennemi un adversaire et quand il dit accorde-toi promptement avec ton adversaire il ne parle pas de ceux qui veulent détourner la pensée des gens de l'évangile verset 12 alors le préconcile voyant ce qui était arrivé cru étant frappé de la doctrine du Seigneur maintenant revenons allons dans l'ancien testament et parlons de l'adversaire de comprendre le type d'adversaire avec qui il ne faut pas s'accorder en Esther 7 Esther chapitre 7 verset 3 Esther 7 3 la reine Esther répondit si j'ai trouvé grâce à tes yeux au roi et si le roi le trouve bon accorde-moi la vie voilà ma demande et sur mon peuple voilà mon désir car nous sommes vendus moi et mon peuple pour être détruit égorgé anéanti encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes je me tairais mais l'ennemi ne saurait comprendre ne saurait compenser le dommage fait au roi et Esther disait nous mourrons au roi je serai tué et tout mon peuple les juifs seront tués si nous ont vendu pour être servante serviteur je n'allais pas parler même si on nous vendait alors le dommage au roi sera grand tu vas perdre beaucoup de citoyens des citoyens loyaux mais le roi assuriste pour la parole dit à la reine Esther qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi de tuer tous les juifs Esther répondit l'oppresseur l'ennemi c'est Amon ce méchant là quelqu'un veut effacer toute ta famille tu as accordé avec tes ennemis tu veux tuer ma famille nous voici voici toutes les filles voici tous les fils que j'ai ma femme viens viens voici ma femme veux tu nous tuer nous voici parce que la Bible a dit accorde-toi promptement avec ton adversaire alors tue nous non vous voyez ce Amon voulait tuer tous les juifs ça c'est l'adversaire et Esther a dit au roi délivre-nous regarde notre condition ici parce qu'elle a crié voilà pourquoi les juifs n'ont pas péri revenons en 1er Samuel chapitre 1 1er Samuel chapitre 1 lisons d'abord le verset 2 j'irai au verset 6 il avait deux femmes Alcana dont l'une s'appelait Anne et l'autre Penina ça c'est la femme appropriée et l'autre Penina Penina avait des enfants mais Anne n'en avait point sa rivale lui prodiguait les mortifications pour l'apporter à s'irriter de ce que l'éternet l'avait rendu stérile l'adversaire elle arriva à la deuxième femme et la co-épouse tu prie non pas d'enfant tu dis que mon mari t'aime et tu es la première épouse est-ce que nous allons manger première épouse sans enfant première épouse première épouse et il n'y a pas d'enfant moi je suis la deuxième épouse et tu dis que je suis la mauvaise épouse et moi j'ai des enfants non elle la provoquait la torturait le coeur la provoquait et on se réfère à elle comme étant l'adversaire est-ce que Anne va s'accorder avec Penina et il dit d'accord puisque tu es la deuxième épouse et que tu as des enfants je m'accorde avec mon adversaire promptement non tu dois prier contre cette femme étrange et ta prière ma prière avec toi nous allons chasser la femme étrange au nom de Jésus nous allons les chasser nous n'allons pas dire accorde-toi promptement avec tes adversaires rapidement vous devez comprendre la Bible si tu ne comprends pas la Bible tu vas va tendre ton cou sous un joug sous la captivité tu vas dire j'essaie d'obéir la Bible parce que la Bible dit accorde-toi avec ton adversaire promptement pas de cette manière revenons maintenant revenons maintenant à Matthieu chapitre 5 Matthieu chapitre 5 verset 25 accorde-toi promptement avec ton adversaire vous savez nous venons du verset 23 c'est le frère c'est le voisin avec qui tu as eu des discussions tu as eu des désaccords avec et maintenant dans vos interactions il y a eu des frictions il y a eu des échanges de mots et qui ont impliqué la colère et maintenant tu te dis comment est-ce que je peux agir comme ça parler comme ça contre lui ou contre elle et maintenant tu sais qu'il a quelque chose contre toi il parle de relations normales et personnelles et dans ces relations personnelles il se sentit blessé et maintenant il se dit il est comme un adversaire son dos t'est tourné il ne te regarde plus face à face en bonne relation maintenant voilà pourquoi j'ai ce que ça dit pourquoi ne pas te réconcilier avec lui rapidement va vers lui rapidement et il faut combler ce fossé là et présenter tes excuses et confier tes fautes viens avec humilité et viens avec la soumission et même si on doit te tricher ne t'en fais pas accorde-toi promptement avec ton adversaire c'est ce que ça veut dire indépendant quand tu es en chemin avec lui pendant que tu peux le voir pendant qu'il n'est pas difficile d'être avec lui est-ce que tu peux avoir ton attention est-ce que tu peux te parler maintenant ces choses qui est arrivées la fois dernière réglons ces choses ne continuons pas à tirer ne dormons plus sur cette affaire des nuits des semaines des mois ne faisons pas ça assez ou non réglons cette affaire pendant que tu es encore en chemin avec lui maintenant il dit de peur qu'il ne te livre au juge maintenant il parle si cette personne n'est pas un frère chrétien et il amène l'affaire au tribunal ça c'est un adversaire du monde si c'est dans l'église tu en as des accords tu ne dois pas aller au tribunal est-ce que tu as entendu parler de Pierre qui amène Jean au tribunal est-ce que tu as entendu parler des apôtres Jacques et Jean quand ils étaient allés à Jésus donne-nous telle faveur l'un à ta gauche et l'autre à ta droite ils avaient quelque chose l'un contre l'autre parce que quand les dix autres ont entendu ils étaient remplis d'indignation Jacques Jean vous parmi tout le monde donc vous pensez quelque chose de ce genre dans votre coeur toi à ta gauche l'autre à la droite et noir nous sommes venus vendre de l'arachide ici qu'est-ce que vous pensez nous sommes venus faire ils ont quelque chose contre eux Jésus-Christ les a appelés et les a réconciliés il n'est pas allé au tribunal maintenant si tu as quelque chose si quelque chose contre toi il n'est pas un croyant et qu'il va au tribunal ne lui permet pas d'aller là-bas il faut régler ça ici parce que l'argent que tu vas donner aux avocats peut être même plus que l'argent que tu veux régler règle avec lui avant qu'il ne te conduise au tribunal parce que tu peux ne pas en sortir de la détention sortir de la prison à moins que tu aies payé le dernier quadrant c'est ce que le Seigneur dit il nous montre ce qu'il nous a dit en Romain 12 Romain 12 verset 17 Romain 12 verset 17 ne rendez à personne le mal pour le mal recherche ce qui est bien devant tous les hommes s'il est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes tous les hommes et pas ceux de la rue ceux dans ta maison les hommes dans le bus les hommes dans le service les hommes partout soient en paix avec tous les hommes il y en a même qui ne sont pas chrétiens ils peuvent vouloir aller au tribunal quand il y a quelque chose à régler que vous n'arrivez pas à régler Hébreu 12 verset 14 recherchez la paix avec tous les hommes recherchez la paix avec tous les hommes à cause du ciel recherchez la paix avec tous les hommes à cause de ta communion de ta relation avec Dieu recherchez la paix avec tous les hommes vous savez la société dans laquelle nous vivons c'est une société de bagarre la maison même où vous vivez ça peut être un champ de bataille la cuisine où tu cuisines jeune dame peut être un champ de bataille même là où tu te laves la douche dans qu'il y a plusieurs la meuse concession où il y a plusieurs locataires même les établissements que nous fréquentons et même les salles les profs peut être un champ de bataille et maintenant quand tu vas rentre dans le bus tu es assis là-bas Hé ! Pousse-toi ! Pousse-toi ! Tu veux prendre tout le banc c'est qu'un type d'homme ça et il commence à t'insulter tu n'as même vous n'êtes jamais vu rechercher la paix avec tous les hommes si nous devons réagir à tout ce que nous voyons dans la rue tout ce que nous entendons dans la maison tout ce que nous entendons parfois tu es marié et ses frères et soeurs de ta femme et il te rend la vie difficile recherche la paix avec tous les hommes tu ne peux rien dire tais-toi simplement souris seulement souris on te donne des surnoms souris pourquoi est-ce que tu souris ? un de ces jours vous voulez aller au ciel un de ces jours toutes ces choses seront terminées un de ces jours tous ces insultes et ces assauts seront terminés pourquoi tu souris ? souris seulement et recherche la paix avec tous les hommes ils crient contre toi souris ils mettent la pression sur toi souris seulement et on te donne des surnoms tu sais que je ne mérite pas ça simplement souris à cause du ciel parce que quand nous serons au ciel et que tout sera terminé une seule minute au ciel sera va te rembourser toutes les choses que tu as enduré sur la terre et Dieu merci nous irons là-bas rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur levons-nous et parlons à Dieu dans la prière confie-toi au Seigneur dis Seigneur me voici regarde ta vie toutes les choses qui se produisent les choses qui se produisent même entre toi et ton voisin entre toi et l'autre femme entre toi et le locataire entre toi et les ouvriers entre toi et l'employeur entre toi et les employés toutes les choses qui se produisent qui suscitent quelque chose comme du feu dans ton ventre dans ton coeur les émotions qui se soulèvent pourquoi ne pas venir au trop de la grâce et dire Seigneur est-ce que nous allons seulement continuer à nous enorgueillir comme ça à fumer comme ça à tout moment est-ce qu'il n'y a pas le baume de Galade qui est disponible est-ce que la grâce de Dieu n'est-elle pas disponible pour nous amener à rechercher la paix avec tous les hommes tous les hommes et certains de ces hommes sont comme des lions certains de ces hommes sont furieux violents mais il dit rechercher la paix avec tous les hommes il faut il y a un moyen en Christ il y a un moyen en Christ par la grâce il y a un moyen par l'expérience du salut et par notre communion avec le Seigneur il doit y avoir un moyen pour rechercher la paix avec tous les hommes ceux qui délibérément vous font du mal il y a un moyen pour rechercher la paix avec eux autrement s'il n'y avait pas de moyen le Seigneur ne va pas rechercher la paix avec tous les hommes et si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi à cause du ciel à cause du lieu final où tu veux passer ton éternité laisse là ton offrande à l'autel il faut l'humilité il faut l'humilité pour aller au ciel également il faut le renoncement à soi il faut le renoncement à soi aussi pour aller au ciel il faut la soumission à la parole de Dieu avant de le faire et il faut aussi la soumission à la parole de Dieu avant d'aller au ciel laisse là à ton offrande à l'autel ne sois pas trop sérieux par rapport aux dons aux offrandes aux dons aux dons quand tes relations avec ton voisin n'es pas en paix avec le colocataire avec la fille de ton propriétaire avec cette femme difficile de ton propriétaire c'est comme chaque fois qu'elle dorme elle se réveille le matin elle a un mauvais vocabulaire qu'elle apprend dans le rêve et elle veut l'utiliser contre toi mais tu dois rechercher la paix avec toutes ces femmes et la satisfaction sera laquelle personne ne verra le Seigneur laisse là ton offrande à l'autel ton adoration à l'autel ton service à l'autel et va te réconcilier d'abord avec ton frère un vrai croyant est soucieux d'aller au ciel aura une conscience tendre un coeur tendre une pensée bien disposée réconcilie-toi avec ton prochain tu sais qu'il se plaint de toi tu l'as entendu tu sais qu'il se plaint de toi et tu le sais tu sais combien de fois il a dit à tes amis tu connais telle telle personne tu sais ce qu'il a fait tu sais ce qu'il fait tu sais qu'il a quelque chose contre toi et votre relation est tendue sois un chrétien laisse ton offrande à l'autel et va te réconcilier avec ton frère Seigneur je le ferai dis lui de te donner la grâce Seigneur je le ferai l'orgueil te fermera la porte du ciel contre l'orgueilleux la durée de coeur fermera la porte du ciel contre les gens endurcis les gens endurcis suis Christ suis sa parole si tu apportes ton offrande si tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes à l'autel que ton frère a quelque chose contre toi laisse ton offrande laisse ton offrande à l'autel si tu as une mauvaise relation avec ton épouse ton adoration est inacceptable non profitable et non récompense non rétribuable par le Seigneur une mauvaise relation avec le locataire toujours en bagarre toujours enfroignant la mine il n'y a pas de paix entre toi et le colocataire au service tu n'as pas d'amis tu n'as pas de connaissances tout le monde a quelque chose contre toi et tu ne sais pas comment t'humilier pour te réconcilier avec ses co-ouvriers ses collègues comment veux-tu aller au ciel si tu amènes ton offrande à l'autel un camarade de classe et vous échangez de mauvais propos il m'a insulté d'abord et je ne suis pas un fou je dois lui montrer comme moi aussi je connais ses mauvais propos que il va utiliser va te réconcilier avec ton camarade de classe ou camarade d'amphi soit un homme de paix une femme de paix soit un enfant un adolescent de paix ça c'est l'évidence de la grâce de Dieu et il faut la grâce de Dieu pour te réconcilier avec ce camarade tu sais que ce professeur a quelque chose contre toi tu sais qu'il ne sait pas il sait que tu as la tête de champion et c'est toi qui es le chef de file contre ce complot il sait seulement il ne peut pas parler parce qu'il a peur du gang de l'école réconcilie-toi réconcilie-toi ne sois pas une cause de troubles réconcilie-toi et tu amènes ton offrand dans l'hôtel l'hôtel puis être l'hôtel de ton foyer dans la dévotion matinale et là à la dévotion matinale Dieu te rappelle tu dis à ton épouse prie tu dis mon mari je ne veux pas prier aujourd'hui seulement prie-toi toute prière que tu feras sera suffisante tu sais pourquoi elle dit ça tu sais pourquoi elle dit ça quand tu la cherches elle se cache dans la douche elle se cache dans les toilettes et tu ouvres la porte elle est sur les larmes tu sais ce qui se passe tu sais qu'elle a quelque chose contre toi est-ce que c'est là où je vais passer toute ma vie avec cet homme là il n'a aucun sentiment pour une femme elle a beaucoup contre toi réconcilie-toi pourquoi est-ce que tu vas continuer dans l'adoration le service le ministère et c'est cette réconciliation qui va ouvrir la porte du ciel cette réconciliation qui va paver le chemin menant au ciel est-ce que j'ai ce que ça dit et dit si tu ne te réconcilies pas alors cet adversaire va te confier au juge et le juge du ciel et de la terre ce que cela veut dire Seigneur tu connais cet homme il me fait mal il me torture il me détruit mais tu es le père des orphelins je n'ai pas de secours je ne peux pas me défendre Seigneur je le laisse entre tes mains tu dis la vengeance c'est à toi je te le confie Seigneur c'est ce que ça veut dire alors le juge si il te jette en prison tu n'en sortiras pas sans avoir payé le dernier cadran et tu ne peux pas payer pour ça de l'autre côté de l'éternité aujourd'hui c'est le jour de la réconciliation aujourd'hui c'est le jour pour dire Seigneur j'obéirai à ta parole ton esprit me rappelle ce qu'il faut faire Seigneur donne-moi ta grâce accorde-moi l'humilité accorde-moi la soumission à ta parole Seigneur je le ferai et la joie qui remplit ton coeur quand c'est fait la libération que tu as en esprit quand c'est fait la liberté que tu as dans ton âme quand c'est fait alors tu es libre une fois encore une relation libre une bonne interaction le mur de séparation est renversé maintenant il y a la joie il y a le repos du coeur la paix dans ton âme il n'y a plus de peur de ce que l'éternité te réserve tu es en paix avec Dieu tu es en paix avec ton prochain qu'il le fasse venons au trône de la grâce afin d'obtenir le secours en temps de besoin il est capable il a aidé les autres il t'aidera à redresser ta voix avec tout le monde et ça devient ton principe ton style de vie recherchant la paix avec tous les hommes chaque jour et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur sont déjà le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur